... Je suis Lili de la CGT du centre hospitalier de Cadillac. Bonsoir à tous. J'ai été présenté, donc je suis une voisine du centre hospitalier à côté qui est en mode survie actuellement. Mais avant de parler de Cadillac, on est en plein dans la question des urgences de Bordeaux. Donc je suppose que tout le monde a suivi qu'en même temps que nos urgences publiques ferment, la Clinique du Tondu ouvre un service d'urgence dans la santé privée. Alors ça, c'est exactement ce qui se passe dans l'ensemble de la santé. Il faut qu'on soit conscient que cette fin du service public et des urgences publiques, par exemple, elle a débuté quand on a commencé à fermer nos urgences de proximité. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fermé la Réole, on a fermé Basas. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on était à deux doigts de fermer Langon. Bon, malheureusement qu'ils n'ont pas fermé, parce que vu qu'il n'y a plus personne à Bordeaux, on serait quand même en difficulté. Donc tout ceci est un processus qui s'étale sur 40 ans. Beaucoup de gens ont fermé les yeux, beaucoup de gens ne se sont pas battus. Donc moi, je suis comme mon collègue, je me bats tous les jours, et les camarades à côté de moi se battent tous les jours. Simplement, dans la santé publique, on ne peut pas faire grève, parce que quand on fait grève, on est assigné. Quand vous êtes en effectif minimum, en fait, c'est tout l'effectif qui est assigné, parce qu'il n'y a plus personne. Donc sans le public, sans les patients, sans les familles de patients, sans tout le monde, en fait, on ne peut rien faire. Moi, je me souviens, alors je tiens à le dire aujourd'hui, parce que c'est une de mes colères avec une de mes camarades, on a fait une distribution de tracts pour la défense de l'hôpital public sur le marché de Lambon. On s'est fait jeter comme des mâles propres. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, ceux qui nous ont jetés comme des mâles propres vont avoir de plus en plus de mal à se faire soigner. Donc, on est content. Enfin, moi, je suis content d'être là aujourd'hui et de savoir qu'il y a des gens qui sont en lutte avec nous, et puis qu'il y a des gens qui vont soutenir un service public de proximité et de qualité. Maintenant, je vais faire un focus sur mon propre hôpital. Donc, l'hôpital de Cadillac est en direction commune depuis trois ans avec l'hôpital de Lambon. Depuis trois ans, on est pillé. C'est-à-dire que petit à petit, on prend nos personnels, nos directeurs, nos ingénieurs, et on les mutualise avec Lambon. Petit à petit, Cadillac est en train de mourir. Il faut que vous le sachiez. On a une unité et demie de fermée sur le site de Cadillac, là. Mais Cadillac, c'est aussi Basas. On a une moitié d'unité de fermée à Basas. L'avenir, c'est que cette unité ferme complètement. C'est assez dramatique, ce qui arrive, parce qu'en deux ans, l'hôpital de Cadillac, 1300 salariés, en fait, est complètement déstructuré. On n'a plus de DRH, on n'aura bientôt plus de direction des soins. Alors, ça n'a l'air de rien, mais un hôpital, ce n'est pas magique, en fait. Ça tourne avec les soignants, mais ça tourne aussi avec les gens qui dirigent. Et ça tourne aussi avec les ouvriers, parce qu'en psychiatrie, on a beaucoup d'ouvriers. Ça tourne avec le personnel administratif. Aujourd'hui, M. Faugerolas, et je le nomme, parce que c'est quand même lui qui gère la direction commune, M. Faugerolas est en train de vider Cadillac de sa substance. La psychiatrie en France est en train d'être attaquée partout. Il faut le savoir. Le but, et je rejoins mon discours du début, c'est qu'aujourd'hui, il y a un changement de tarification sur la psychiatrie et il y a une tarification à l'activité, comme dans les soins généraux, qui est en train de se mettre en place. L'idée, c'est que le privé récupère les marchés de la psychiatrie publique. Voilà. Donc, on compte sur vous pour vous battre avec nous. Je suis d'accord. Alors, ça, c'est deux témoignages, mais on pourrait... J'ai un collègue ici, je crois qu'il pourrait parler de ce qui se passe dans l'école primaire, avec les fermetures de classes aussi prévues à la rentrée prochaine. Au marché de Monseigneur, on a discuté aussi avec des salariés, des personnes qui travaillent dans le monde agricole, avec les difficultés qu'il y a. Et aussi, avec la... Ce qui est beaucoup remonté aussi ce matin, c'était sur les questions écologiques, sur comment on va faire face à la fois aux montées des températures, au changement de climat, les conséquences que ça va avoir, les inquiétudes sur est-ce qu'on va manger, est-ce qu'il y aura assez à manger plus tard, en fait, quelle alimentation. Donc, il y a toutes ces inquiétudes qui témoignent, pour moi, des conséquences de... Vous avez parlé de 40 ans de coupes, enfin d'attaques contre les services publics. Donc, on est sur les conséquences de toutes ces attaques. Mais ces attaques, c'est souvent des mois, c'est souvent des décrets qui ont amené ça. Par exemple, le GHT, enfin le groupement des hôpitaux, c'est une loi, la tarification, c'est une loi. Le budget de la Sécurité sociale, c'est voté à l'Assemblée. Donc, je fais le lien sur l'intérêt qu'on a tous et toutes, si on veut changer la vie, améliorer la vie, c'est d'obtenir une majorité qui puisse répondre à toutes les urgences que vous avez exprimées là, puisque c'est pour la rentrée, pour certains, c'est les profs, les enseignants, c'est pour la rentrée. Pour l'hôpital, c'est tout le temps, mais c'est pour cet été. Mais ça sera difficile de faire déjà bouger les choses pour cet été, bien que... Moi, j'ai espoir qu'avec la majorité, la nouvelle majorité de la NUP, on puisse déjà marquer symboliquement quelque chose dès le mois de juin, là. Le peuple français veut ça. Et après, déjà, il y aura un premier signe, et peut-être que les écoles, enfin les classes, par exemple, qui étaient prévues d'être fermées, peut-être que miraculeusement, enfin, pas miraculeusement, mais puisqu'il y aura eu un changement, un rapport qui aura changé, peut-être qu'elles ne vont pas fermer, peut-être que des budgets qui devraient disparaître ne vont pas disparaître, ça se pointe un lien pour, tout à l'heure, peut-être une question qui sera posée dans l'assistance, qui concerne la culture, parce qu'il n'y a pas que l'éducation, la santé, il y a aussi la culture qui est attaquée. Donc, je dis ça, c'est parce que cette idée de majorité pour changer la vie, je crois que, en moi-même, au mois de janvier-février, personne, je pense, n'aurait pensé que ça aurait été possible, que ça pouvait être possible, que ça pouvait se rendre possible. Et les malheureuses conclusions des élections présidentielles qui ont amené à une reconduction de Macron, ça, c'est malheureux que c'est ça, on a la reconduction, on a eu la reconduction du même duo en finale, donc c'est malheureux, mais ça aurait pu nous dire, enfin, plonger tout le monde en disant « c'est foutu, on ne peut plus rien faire, on va de nouveau devoir se battre face à une dégradation de la situation par des votes successifs qui ne seront pas bons du tout. » Et là, on a la chance, on a l'opportunité, dans trois semaines, c'est ça, à peu près, de dédire des députés, des délires à Mathilde, qui, à l'Assemblée, se battra, et là, vous avez raison, c'est qu'elle ne se battra pas toute seule, c'est qu'elle se battra avec nous, derrière, et c'est, je pense, ce qui lui donnera une force encore plus grande, c'est qu'elle pourra se battre pour éviter tout ce qu'on a dit, au moins arrêter la casse pour l'instant, et reconstruire derrière, parce que je crois que ça sera en deux temps. Là, l'urgence, c'est arrêter la casse, et après, se donner, il y aura cinq ans, pour reconstruire le plus vite possible tout ce qui aura été cassé. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir, dans ce qui remonte, ça, je ne sais pas, il y a des témoins ici, les citoyens, quand on les rencontre au marché, ils sont contents de ce qui a été réalisé. Alors, ça se réalise plus ou moins bien, dans certains endroits, mais, globalement, les gens sont contents, ils ne se demandent même pas de la couleur politique du candidat, c'est-à-dire que, pour eux, au premier abord, c'est un candidat qui va leur amener un espoir, après, ils se demandent, est-ce qu'il est ancien, enfin, est-ce qu'il est issu des Verts, du PS, du PC ou de la France Insoumise, mais au départ, pour eux, c'est un parmi les 289, voire plus, qui pourront, par leur vote à l'Assemblée, changer la vie, changer leur vie, changer la vie de manière meilleure, parce qu'il faut faire toujours attention, Macron a changé notre vie, mais en la faisant baisser, elle a régressé. Donc, moi, j'ai l'espoir d'une vie meilleure, et on compte toutes, tous, toutes et tous sur toi pour réaliser ces votes à l'Assemblée. On a tous confiance en toi, et je pense qu'on a tous envie de t'aider pour gagner des votes à l'Assemblée dès les 20 jours. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501